Oui ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis fatigué là ! Oui, c'est normal ! Monsieur Ricky, je t'ai appelé parce que je suis l'un des plus vieux travailleurs ici, le plus vieux même je dirais, parce que depuis, avec mon père, tu as commencé à travailler, comme celui-là a rendu le tablier, aujourd'hui tu continues de travailler avec moi, et avec succès derrière ma vie. Il n'y a pas un jour où j'ai été dessus de toi. Et si on était à la fonction publique, 25 ans de service, tu serais déjà à la retraite. Donc, le garage ne peut pas te payer tout ce que tu as rendu comme service. Même ce que je te donne un peu à la fin du mois, c'est pour nourrir les enfants seulement à la maison. Donc, voici ce que j'ai préparé pour toi. Je vais t'offrir un garage sur le terrain de mon père, de l'autre côté là-bas, avec du matériel et tout. Et puis, la voiture que tu as comme voiture de service. Alors, il faut la garder. C'est une manière de préparer la retraite. Et puis, de faire propriétaire aussi d'un garage. Et toute la bénédiction de la famille est avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est à toi. C'est bien qu'il va vous remercier. que j'avais pensé. Si de qui ? Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire 25 ans de service. Il m'avait donné une voiture. Il m'avait donné une gale. Il m'avait donné une gale. Patron. Que j'avais dépassé. Ici, garage de puissance. Ça, je vais garder dans ma tête. Merci beaucoup. Merci. Tu as toute la bénédiction de la famille. Eh ! Que Dieu te garde de longue vie. Merci. Boum ! Boum ! Boum ! Oh là-bas ! Bonjour ! Ça va ? Ça va bien ? Pour moi, le bain est poli. Ah ben ! Ça va ? Ça va beaucoup. Je viens chez le patron comme ça. Tu as fini pour toi ? Abonne ! J'ai fini ! J'ai fini ! Je suis allé voir votre patron, votre patron. J'ai fini ! Je suis allé le voir ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est que vraiment, il y a longtemps que tu es avec moi. Grâce à toi, ce garage-là est là. Mais ! Alors, je te donne une voiture gratuite. Et encore ! Un garage complet ! Un garage tout est là-dedans ! Le patron ! Le patron, mon Dieu ! Mais qui va te donner ça ? Mais ouais ! Un cadeau ! Cadeau ! Mais pourquoi ? Parce que j'ai fait 25 ans au garage ici. Alors, il m'a dit que mon cher, ça ne vaut même pas ton payement parce que tout ce que tu as fait, vraiment, je dois te faire ça. Alors ? C'est le cadeau ! Ouais ! Non ! Non, vraiment, ça mérite pas de condition. Non, vraiment, ça mérite pas de condition. Non, je suis devenu gêne, je ne sais pas faire. Pouche attention ! Non, non ! Ça, ça va... T'es sauvé ! T'es sauvé ! T'es sauvé ! Ah, le vieux ! Ça, c'est très bien ! Tu es sauvé toi ! Tu as assuré ? Comment ? Ça là ? Non, non, marche. Non, non, non. Non, mais pas ça là. Comment on peut offrir un garage à un type comme ça là, plus une voiture ? Plus une voiture ? Mais le patron de conne ? Hein ? Un type comme ça là, ça là, ça là, quel niveau il a ? Lui là, il a quel niveau ? Hein ? Celui-là, il a été formé sur le tas ? Hein ? Alors que moi, je suis sorti d'une école de formation. Hein ? J'ai un BTS moi. Alors s'il y a une faveur à faire, c'est à moi qu'on doit la faire. Ça lui, on offre un garage plus une voiture. Il connaît quoi ? C'est moi qui fais tout le travail ici. Tout le travail qu'il a réussi ici là. C'est moi qui fais le schéma. Le patron ne voit pas tout ça là. Ça lui, on fait le cadeau parce qu'il a 25 ans de service. Ça, 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 ça fait quoi ? Mais ça là, je ne laisse pas hein. Je laisse ça, ça sur moi. Je ne laisse pas, ça c'est mal me connaître. Moi je ne laisse pas ça hein. Le patron n'a pas du cul de lui. D'accord, on va voir ça. Non, je ne laisse pas hein. D'accord. Doucement, doucement, doucement. Bonjour. Bonjour patron. Oui patron. Ça va ? Oui ça va. C'est la voiture de Croissy. Oh oui, la même voiture là. Mais qu'est-ce qui ne va pas depuis ? Ah. Attends. C'est le système d'allumage. Voilà. Système d'allumage. Oui, oui. Avec le manoeuvre de lequel. Encore ? Mais chaque fois ce sont les mêmes choses qui se répètent. Chaque fois les mêmes choses qui se répètent. Hein ? Tout à l'heure il vient de m'appeler. Mais c'est dur. Mais qu'est-ce qu'il y a dur ? Où tu connais le métier ou tu ne connais pas le métier ? Non, tu connais. Alors ? Mais c'est qu'on a des problèmes avec les nouvelles marques là. C'est ça ? Ça prend maintenant une semaine que vous traînez sur cette voiture là. C'est pas du tout normal. C'est pas vrai. Hein ? Bon, finissez moi ça. D'accord. Hein ? Et le vieux Ricky ? Il est malade hein ? Il est quoi ? Il est malade. Il est malade. Oui ? Qu'est-ce qu'il a ? Moi il m'a dit qu'il allait fallu. Depuis je l'ai. Il a dit qu'il allait fallu. Attention hein. Finissez moi ça quand même hein. D'accord. Vas-y vous avez compris. D'accord, d'accord. On a compris. Voilà. Et ce soir, il faut que ça touche. Hein ? Et ça va doucement, doucement. Attends. Attends. D'accord. Je l'ai dit. Pour l'affaire de vieux Ricky là. C'est pas sérieux hein. Vieux Ricky là. C'est un menteur. Il n'est pas malade. C'est moi tu te dis. Il n'est pas malade hein. Quand il vient ici souvent il dit que je suis malade, je suis malade là. Il n'est pas malade. Non. Peut-être qu'il est vieux c'est tout. Non. C'est pas ça. Tu as tu connais pas. Il vend dépannage. Où ? Je dis vend dépannage. Où ça ? Sur des chantiers. Il vend dépannage. Tu vois quand il a des trucs à réparer là. Il vient ici pour dire ouais je suis malade, je suis malade. Et puis après il va dépanner pour prendre l'argent. Et puis encore ce qui est grave que je ne t'ai pas encore dit, c'est que tous tes meilleurs clients qui nous bénéficient là, il les a tous détournés. Quoi ? C'est moi je te dis. Détourner mes clients. Il a des amis qui sont dans tous les quartiers. Donc justement voici pour qu'on perd la clientèle ici. Ah bon. Ah bon. Toi tu dors. Je comprends maintenant. Ah bon. Ça dit il place les clients et puis c'est lui même que tu peux aider. Ça va, ça va, ça va. Tu fais comme si tu ne m'as rien dit. Hein ? Tu fais comme si tu ne m'as rien dit. Moi je te l'ai rien dit. Je te l'ai rien dit. Voilà. Ça c'est entre lui et moi. Ça c'est entre vous. Je ne te l'ai rien dit. Faut le cas. Va finir ce travail là. Voilà. C'est ça que je te l'ai dit. Faut faire le truc là. Valentin. Pardon. Pardon, il faut bien serrer ça là. D'accord. Sers bien ça là. Parce que la croix de nez tu as mal serré. Et cette fois-ci il faut que tu serres très bien. Parce que je ne voudrais pas qu'il ait des fuites. D'accord. Voilà, serre très bien. Mais regarde, serre, serre encore, serre encore. Non ! De serre ! Bonjour patron. Bonjour Sirigué. Euh... Tu as les clés des bureaux là. Oui. Et les clés des magasins. Oui j'ai l'offre. Tu as aussi la clé de la voiture. C'est ça. Bon passe-les moi. Et vous avez prêté pour vous ? Non. J'ai mes clés mais passe-les moi. Passe-les moi. Voilà, merci. Désormais c'est moi qui vais garder les clés maintenant. Allez-y travailler. Allez travailler. Si les hommes se croient plus malins. Tu es ici depuis 25 ans. Au lieu de me rendre service, tu commences à me détruire maintenant. En détournant mes clients. On va voir ça. On va voir ça. Alors que j'étais prêt à lui donner un garage et puis une voiture. C'est pas aujourd'hui que tu vas me faire ça. Quand même. Je dis le parrain à m'envoyer. Tu veux pas m'envoyer. Dans ce cas, on montre pour moi si c'est réellement ça va moi. Dans ce cas, on ne manque pas totalement. Voilà. Bloc de le parrain. Uh. Mais c'est pour la chaîne. Donc ce truc là, il y a des fois qu'on t'envoie pas qu'il ne l'amène pas. Alors que tu sais le travail que tu dois faire, attache-t-il, il faut l'aider à attacher, non tu t'es arrêté de t'envoyer le parrain, on l'aider à attacher. Ah, le mieux ! Oh le mieux ! Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Vraiment ! J'ai fait partie de la pôle dans sa convalescence, j'ai fait partie de tout le monde, vraiment la fatigue générale. Ça c'est vrai ! C'est le travail ! Ah bon ? C'est le travail ! Ça va, tu tiens bien ? Non, attachez-t-il, attachez-t-il ! Vous, on peut se voir là ! On peut se voir là ! On va se voir ! D'accord ? Il n'y a pas de problème ! Oui ! Pas l'affaire ! Je t'occupe de ça ! D'accord ! Vous m'attendez en train de prendre ! D'accord ! Vous m'attendez ! D'accord ! D'accord ! Voilà ! Dis donc, je ne comprends pas ! Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Mais je viens où le patron me demande ma santé ! Non, il m'a arraché la clé de Mazin ! Il m'a arraché tous les clés ! Clé de bureau, tous les clés il m'a arraché ! Il t'a arraché les clés ? Oui ! Le patron t'a arraché les clés ! Il m'a arraché tous les clés ! Je ne comprends pas ! Clé de son bureau là ! Oui ! Et ça t'étonne ! Même si c'est toi ! Mais ça ne doit pas t'étonner ! Ah bon ? Toi-même, tu devais savoir ! Quand tu vois le patron dans ces jours là, tu ne dois pas savoir ça ! Mais pourquoi ? De toute façon, il te regarde là ! Toi, tu ne dois pas savoir ça ! Moi, il savait, mais je ne voulais pas te dire ! Je savais qu'un jour, tu allais découvrir ça ! Je savais ! Un jour, tu allais découvrir ! Le patron, il a dit qu'il va te renvoyer ! Il dit qu'il va te renvoyer ! Ah bon ? Oui ! Vingt-cinq ans de service ! Il a dit ça ! Moi, j'ai entendu ! Il a dit qu'il va te renvoyer ! Parce que toi, tu n'es pas sérieux ! Le jour que tu viens, le jour que tu dis, tu es malade là ! Il dit que réellement, tu n'es pas malade ! C'est lui qui dit ça ! Il dit que tu n'es pas malade, mais tu pars en dépannage ! Et puis il dit que tu as tourné tous ces bons clients là ! Pour aller les placer sur tes amis garagistes dans les autres quartiers là ! Et puis tu vas réparer là-bas ! Donc lui, il ne peut pas dire avec toi ! Il ne peut plus travailler avec toi ! Tu es sûr ? Mais c'est moi ! C'était une fois ! Moi, je m'avais loué ! Non, non ! Attends ! Tu as dit quoi ? Mais je peux me demander ! Si tu te demandes ! Tu as dit quoi ? C'est moi ! Dieu mieux mon père ! C'est mon père Dieu mieux ! On ne peut pas faire ça ! Laisse-le ! De toute façon ! Lui là, il va t'appeler un jour ! Il va t'appeler pour te dire ça ! On est là, non ? Il n'a pas pris la clé ! Il a pris la clé là ! D'accord, j'ai compris ! Maintenant, il va appeler pour te dire ça ! J'ai compris, j'ai compris ! On va travailler ! On va travailler ! Mais moi, je ne t'ai rien dit ! Non ! Je ne t'ai rien dit ! D'accord ! D'accord ! Rapidement ! D'accord ! Pardon, les pelutes ne sont pas là ! Quoi ? Ils ne sont pas là ! Tu as bien regardé ! Je viens chercher partout ! Dans le magasin ? Je te fiche ! Mais qui les a pris alors ? Je ne sais pas ! Seregi ! Seregi ! Oui ! Venez me voir là ! Oui ! Les deux nouveaux pneus qu'on a fait mettre dans le magasin là ! Oui ! Où ils sont passés ? Mais... Jacques ! Il n'a pas au magasin ? Oui ! Mais je ne l'ai pas vu ! Mais pourquoi ? Non ! Je n'ai pas vu moi ! Tu n'as pas à lui demander ! Pourquoi ? Hein ? Mais c'est lui le chef de demande ! Ah non ! Les pneus n'ont pas de pied ! Cherchez ! Retrouvez-moi ces pneus là ! Sinon ça ne va pas aller ! Voilà ! Mais le responsable de Gamma Rata, il faut que je lui demande ! Go ! Go ! Ouais ! Ouais ! Déjà ! Mais... Et... Chosez... Tu sais la fois dernière là... Ouais ! Je suis allé avec le patron... On a déposé deux pneus au magasin ! Ouais ! Alors... On ne trouve pas ! Et alors ? Ben... Il faut que je te demande ! Parce qu'après moi c'est toi ! Pourquoi ? Après moi c'est toi ! Non écoute ! Tu n'aimes pas ça ! Tu as demandé pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Moi je suis le responsable de magasin ! Hein ? Tu m'as déjà vu avec un trousseau de clé ! C'est pas toi qui a le trousseau ! Tu avais le trousseau en ce moment ! Au moment où on mettait les pneus dans le magasin ! Tu avais le trousseau de clé ! Tu avais la responsabilité de tout le garage ! Pourquoi tu me demandes ? Je ne suis responsable de rien moi ! Je ne suis pas au courant ! Si c'est pas toi c'est Jacques ! C'est vous deux ! Qui êtes les chefs ! Alors moi je n'ai rien à foutre ! Qu'est-ce que tu veux ? Mais après moi c'est toi ! Mais je m'en fous ! Je m'en fous ! Tu m'appelles pourquoi ? Ecoute ! Je n'aime pas ça ! A partir d'aujourd'hui ne me mettez plus dans vos affaires là ! Vos affaires banales ! Banales ! Moi je ne suis pas dedans ! Oh ! Vous êtes encore là en train de discuter ! Non ! Devant mon bureau ! Bon ! Où sont les pneus ? Les pneus là ! Bon allez-y me retrouver ces deux pneus ! Est-ce que vous m'avez compris ? Il n'y a pas en tout cas dedans ! Je ne veux pas en tout cas dans quelque chose ici ! Est-ce que vous avez compris ? En tout cas faute de bruyère ! Et puis écoute ! Retrouvez-moi ces deux pneus ! Hein ! Si vous ne me retrouvez pas ces deux pneus là ! Surtout toi ! Tu détenais les clés des magasins là ! Et tu étais responsable ! Si les pneus disparus ! Si les pneus disparus ! Seriki ! Vraiment ton poste passe ! Ça je te le dis ! Tu seras rayé ! Il faut mais retrouver les pneus ! Parce que les pneus ! Si ce ne sont pas des carburateurs ! Ce sont des pompes injectables ! Tout ça là ça disparaît ! Hein ! Enlève-vous des merdées là ! Il faut qu'on couvre l'oculé ! Ah Yusuf ça va ? Ça va patron ! Ah c'est bien fait ! Ah oui c'est bien fait ! C'est bien fait ! Ce que j'avais demandé là c'est bien ajusté ! Il reste quoi en fond ? Ça reste à faire la zoutage des capos arrière ! Ah oui ! Oui je vois je vois ! Bon problème des phares après tu vois ! D'accord ! D'accord ! Oui ! Pardon ! Monsieur bonjour ! Pardon ! Je voulais vous parler quoi ! Tu voulais me parler ? Oui oui ! Pourquoi ? Mais trouve moi mon bureau ! Non ! C'est quelque chose quoi ! Venez ! Venez vous parler ! Oui ! Vous savez ! Moi je suis là pour vous aider ! Je voulais vous parler des choses ! De vieux Seriki ! Oui 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 ! De vieux Seriki ! De vieux Seriki ! Moi la fois dernière là ! Les pneus qui ont disparu là ! Voilà le problème des pneus là ! Voilà ! C'est lui qui a pris ! Tu dis quoi ? Moi je vous parle ! C'est lui qui a pris ! Quand ? Je l'ai vu ! La semaine dernière là ! Quand vous avez demandé à moi je voulais rien dire ! Parce que les gens étaient là ! Je voulais pas parler devant les gens ! Mais je l'ai vu ! Je l'ai pris les deux pneus ! Il a pris un ici ! Un ici ! Mais où tu étais en ce moment là toi ? Hein ? Où tu étais ? Toi ! Où tu étais en ce moment ? Moi ! Parce que le garage était fermé là ! Où tu étais ? Non ! Moi j'étais en train de manger viande à côté des brésors de viande là ! J'étais assis là-bas hein ! Il m'a pas vu ! Mais un coup je le vois il revient ! Je dis mais quand je le vois il revient ! Je dis mais quand je le vois il revient ! Je suis assis ! Il t'a pas vu ! Il m'a pas vu ! Je suis assis je regarde ! Boum ! Ils sont à deux pneus ! Un ici ! Un ici ! Et puis il s'en va ! Je dis ça il faut que je dise au patron ! Ah ! Son âge il fait des trucs comme ça ! Bon moi je voulais pas dire ça devant les gens la fois dernière ! Sinon c'est lui qui a pris ! C'est lui ! Mais qu'est-ce qui peut conduire le vieux jusqu'à aller vous le deux pneus ? Non bon il fait pile que ça ! C'est parce qu'on voit pas sinon il fait pile que ça ! Bon ça va ça va ! Moi je vous ai rien dit hein ! Non je sais ! Voilà ! Je sais il faut partir ! Voilà ! Tu surveilles tout Boum ! Tu sais je te confie toutes les responsabilités ! D'accord voilà ! Bientôt je vais t'y remettre les clés ! Il souffle ! Il souffle ! Faut pas me briser les trucs hein ! Voilà ! Tu as compris ? Ouais ! Je te confie tout ce qu'il y a ! Yves tu surveilles tout ! Même une mouche ! Voilà ! On doit rentrer dans ce garage sans que tu les sages ! Est-ce que tu as compris ? Je sais surveiller ! Il faut tout surveiller ! Bientôt je vais te laisser toutes les clés ! Ah bon là ! Tu as compris ? Voilà ! Et la clé de la voiture de vieille celui-là ! Je vais te remettre toutes les clés ! Va travailler hein ! Il faut finir l'autre voiture là toujours hein ! C'est pas encore fini un gars ! Bon je finis ça ! C'est pas fini ça ! Bon Yssou ! Oui ! Ça va bien ! Beaucoup de prudence ! Merci ! Bonjour madame ! Bonjour bien sûr ! Le patron m'a dit de venir te voir ! Oui c'est que vous devez chercher ton argent ! Quel argent ? Mais le patron m'a dit que de faire tes comptes tu es renvoyé ! Tu ne travailles plus au garage ici ! Ah bon ? Mais après 25 ans ! Tu sais tu connais les motifs pour lesquels il t'a renvoyé ? Non ! On dit tu as volé des pneus pour y aller ! Moi ! Tu as volé des pneus pour y aller ! Moi ! Tu as volé des pneus pour y aller vendre à d'autres garagistes en ville ! Non ! Non mais Dieu c'est qui ! Après 25 ans de service ! Tu as travaillé avec le père de sédatif ! Pendant 25 ans tu as vu l'enfant l'a grandi ! Le vieux n'est plus ! Il est mort ! Et tu as connu l'enfant la petite ! Tu viens voler dans le garage ici pour aller vendre en ville ! Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que ça m'a appelé ça ? Moi ! Moi je vole moi ! On t'a promis même une voiture ! Un garage tout le... Mais c'est pas vrai madame ! Tu pourras travailler avec tes enfants et tes petits-enfants ! Qu'est-ce que tu trouves à faire ? Aller vendre deux petits pneus en ville ! Pendant ça tu perds ! Ah moi je m'en fous ! Mais je dis c'est faux ! C'est des mensonges ! Ça ne fait pas du mensonge ! Ça ne fait pas du mensonge ! Hein ! Tu vois les gars ! Avec tout ce que le type te doit depuis 25 ans ! C'est 400 000 fois que tu es dans l'enveloppe ! Pardon ! Tu sais ton enveloppe ! Quelle tristesse ! C'est malheureux ! Trop 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 ! Dieu s'est dit ! Tu sais que tu as perdu toutes tes chances ! Avec deux petits pneus ! Mais tu volais dans le garage ici comme ça ! Toi à ton âge ! Hein ! Qu'est-ce que tu as pensé à tes enfants et tes petits-enfants ? En fait ! Tu as tous tes cheveux sont blabés ! Tu fais des cheveux ! Dieu va régler ça ! Oh pardon ! Ne prends pas Dieu au drapeau ! Lui il est en haut ! Tu es en bas ici ! Il reste des problèmes avec ton patron ici ! Alors vous voulez dire quelque chose ! Vous voulez voir ! C'est pas moi qui le dis ! Les gens ont vu que c'est toi ! C'est tout ! Bon on va voir ça ! Vieux hein ! On va voir ça après moi ! Pourquoi tu sais que c'est triste ! C'est triste ! C'est malheureux ! Mais vous êtes arrivés ! Bonjour Monsieur ! Bonjour Monsieur ! C'est bon ... Bonjour ! C'est bonjour ! Celui, ils peuvent voir un monsieur Gouille ! Oui ? Monsieur Gouille ! Gou ... Gou ! Gou ! Gou ! Gou ! Oui ! Bien, tu as de la visite là ! Ah Hubert, comment ça va ? Ça va très bien, Hubert. Attends, Valentin attrape ça. Viens, viens. Ça va ? Ça va, non ? Hubert, attends-moi, attends-moi, si je te prêche là. Ah, ça va ? Oui, ça va, très bien, me revois. Oui, bien. Bon, Julie, dis-moi, pourquoi tu es venu jusqu'ici ? Il fallait m'attendre à la maison. Moi, tu sais, je suis passé à travailler. Nous nous sommes déjà vus et j'ai tout apporté. Oui, je sais que ce n'est pas un problème de boulot, mais tu pourrais quand même m'attendre à la maison. Tu as prêté tout. Mais je crois qu'ici, c'est le point idéal. Oui, d'accord, tu as tout apprêté. Tout apprêté, oui. Tout est là, oui. Ah, l'argent. De 150 000 francs plus tous les dossiers. OK, Hubert. Oui. Non, toi, on peut dire avec toi, tu es un vrai. Tu sais, Abhiguain, c'est que toi, tu veux travailler. Tu sais, Abhiguain, tu as tout supplé. Tout est ici. Ah, voilà, c'est ça, on l'appelle homme. Ça, c'est l'homme, vrai, vrai, là. Tout est là, hein. Tout est là, le dossier, voilà, voilà, voilà. Tu sais, j'ai peiné pour avoir ça, hein. C'est pas ça, c'est pas facile. Je vais le dépêcher pour que je travaille. OK. Hubert. Oui. C'est moi le chef ici. Oui. Après, le grand patron, c'est moi. Oui. C'est moi qui embauche. C'est moi aussi qui l'envoie. Tu peux me croire. Je t'ai dit que tu dois travailler ici. À partir de maintenant, considère que tu vas travailler déjà au garage, la prudence. Oui, je te proche sur parole, oui. Je te proche sur parole, déjà. Tu me proches sur parole. Il n'y a pas de problème. Tu peux me croire. Tu vas à la maison. Nous ne viens plus ici. On se retrouve à la maison. Lundi. Non, mardi. Attends. Ou bien le mercredi. J'ai dit non, demain, c'est ça. Dimanche, tu viens. Tu peux passer à la maison. Là, il n'y a pas de problème. C'est moi qui embauche ici. J'ai compris. Regarde, tout cela, c'est moi qui le commande. C'est moi qui le commande. Tu as compris, non ? Regarde, cette voiture-là, ma partaine. Mais après, c'est ma situation de famille. Oui, il n'y a pas de problème. Je compte beaucoup sur toi. Je connais déjà ton niveau. Tu es un grand travailleur. D'accord. Voilà. Donc, comme tu es un grand travailleur, que tu es courageux, je t'embauche ici. Il n'y a pas de problème. Tu peux compter avec moi. D'accord. Moi, je suis comme ça. Je compte sur toi. J'aide les jeunes qui ont envie de travailler. Moi, je suis là pour ça. D'accord. J'aide la jeunesse. Vous savez, il faut inciter la jeunesse au travail. C'est moi qui fais ça. Moi seul. Dans toute la vie, je suis le seul à le faire. Tu as compris, non? Hubert, il n'y en a plus. Tu peux attendre un peu. Tu as tout à l'heure. J'ai parti. J'ai parti. Tu as parti. D'accord. Donc, tu salues la famille. Oui, mais je compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu passes me voir à la maison. D'accord. Tu passes me voir à la maison. Bon, on continue encore une fois. Voilà, ok. Hubert, c'est ça. Là, Hubert, ne viens plus ici. On se retrouve à la maison. Tu as compris? Oui, je suis en prie. Voilà. Voilà. Tout est gagné. Tout est gagné. Le moins est gagné. Ha, ha, ha. Non, je ne sais pas. Ha, ha, ha. Go 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 Yeah You see The painting is finished, it's the new store Be careful The painting is not yet It's beautiful, it's well done It's very big You will say something to Jack Yes, Jack And you will see the other technicians They don't have to rent They don't have to rent But they don't have to rent You can go to the pool First of all, to remove the pool Yes You can put the pieces in there Yes In any case, here You can call Valentin And then the other And all that To put the pool Here, it's the security It's suddenly Yes, because the other one is not protected The other one is not protected The other one is not protected The rain is not protected That's right That's right You understand We'll do it We'll do it We'll do it We'll do it But Yes Yes There's a problem with money No, no Not at all You know, I have a little problem To explain What problem? Your wife is still sick? No, no, no You know You know That's right No Well I currently occupy his office Yes And the office that I left Is Valentin Who occupies The office that Valentin Is also left Nascu Is that So I saw that There's a vacant office So As a chief of the garage I saw that I've already seen someone Who can serve There He's very good He's out of One of the great schools And He's a BTS He's He's a great engineer He's a great engineer He's a great engineer He's a great engineer Even if There's a required engineer He's good I know He's good I also Here's someone Yeah He'll come work He's good But He's good He's a great engineer Oh He's good est très bon voilà donc c'est ce que sinon il habite à côté de moi il n'est même pas loin de moi à ce que je sache tu n'es pas au fils de la main d'oeuf tu as compris voilà c'est moi qui engage qui je veux ici dans mon garage ça c'est vrai voilà c'est que celui-là aussi est bon j'ai compris que chacun son rôle voilà chacun sa chance ah c'est quel coup ça ça l'idée est compliquée il n'a déjà prévu quelqu'un alors que moi aussi j'ai pris ça c'est quand même le petit là et si bien maman je lui dis quoi non non ça ne peut pas se passer moi en tout cas celui-là il va travailler ici mon protégé va travailler ici c'est peut-être son projet il va pas travailler là j'ai déjà prévu quelqu'un il n'est pas ici moi je suis chef de garage là tu connais tu connais rien de la mécanique moi je suis chef de garage je connais comment ça se passe en technique mon protégé viendra bien et bien travailler ici tant que moi soucis comme chef de garage il va rentrer il va rentrer il va rentrer go 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 bah tu reprends là sort en base de la voiture là ouais bon c'est le chef de garage oui s'appelle beau voilà et elle c'est mademoiselle Amélie ou à WAPI voilà WAPI elle vient du lycée technique ah oui voilà elle est venue pour son stage ici je te la confie pour une bonne formation est-ce que tu as compris voilà ça aussi c'est le nom du garage et puis c'est le nom de Gouhou aussi puisque Srik est parti c'est toi qui est là d'accord donc tu vas t'occuper d'elle enchanté voilà enchanté monsieur le groupe ça a déjà commencé faut pas la courtiser voilà je suis ravi je serais vraiment ravi de travailler avec là même si bien patron d'accord et les nouvelles goupilles sont venues tu demandes à valentine d'accord d'accord voilà bon merci go pas dans le garage la question tu as traîné ici je sais ça peut faire quel travail ici ça là c'est quel travail peut faire ici c'est ça tu envoies comme stagiaire elle peut venir mettre le bâton dans la roue des gens hein femme ces femmes doivent venir travailler sur les machines ici celle-là elle est bien elle est bien au foyer faire la cuisine puis le foutu et puis puis le manioc là il n'yame tout ça elle va faire quoi sur les machines ça c'est pour nous les hommes mais celle-là elle me connaît mal à l'enseignement elle verra ce que je vais faire ici moi la machine je n'aime pas ça oh 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 le hum oh oh là stagiaire la stagiaire là t'es vraiment pasLuc jeter pas une bonne chose sans faire tout ça ça se fait avec classe ça se fait avec classe tout doucement vous brevis on tape pas ça comme ça vous les stagiaires c'est comme ça vous êtes vous voulez être la bonne chose Je vous l'ai dit, j'ai dit, ici là, on ne vient pas ici pour apprendre, quand tu arrives ici, c'est que tu as déjà l'expérience, oui, vous menez devant le corps là-bas, c'est ici que vous l'apprendre, hein, ici là, quand tu portes cette blouse là, c'est que tu es déjà qualifié, on ne doit plus rien t'apprendre, moi je suis pas là pour t'apprendre, hein, ça, on t'apprend ça comme ça, ça te fait avec la classe, doucement, ça sort seul, t'as vu, quand tu connais le travail là, ça coule, ça coule, ça obtient seul, c'est pas comme ça, c'est pas la force physique, C'est ça, monsieur, vous pouvez m'en dire pour voir, voir le travail que je viens de faire, c'est à toi, tu dois me donner les ordres, c'est à toi qui me donne les ordres ici, moi je suis ton supérieur, je suis ton supérieur, voilà, je suis ton supérieur, tu n'as rien à apprendre ici, je connais le travail, j'ai fait le travail avant d'arriver ici, j'ai appris, c'est pas ici, tu dois venir apprendre, tu n'as rien à t'apprendre ici, et puis, la place d'une femme, c'est au lit, c'est pas ici, c'est pas sur les machines, les machines sont faites pour les gens, Hommes, c'est pas, ça c'est pas, ça c'est pas le travail des femmes, vous laissez, au lieu de rester à la maison, préparez vos maris, c'est ici que vous venez faire du temps, c'est pas ça, allez-y là-bas, monsieur, je vous respecte bien, Ah oui, j'ai compris, moi je suis sorti majeur de ma promotion, j'ai compris, majeur, majeur, quelle promotion, tu es sorti majeur et puis c'est, tu es en train de t'appeler ça davantage, c'est ce qu'on vous a appris là-bas, minable, minable, rien que de la minabilité, c'est la minabilité que vous enseigne là-bas, je vous dis aussi que les temps ont changé, quel temps ? Vous avez dit tout à l'heure que la place d'une femme, ça fait unYeson, je vous dis que c'est votre femme qui doit rester dans le muscle, moi, je suis tout de mêmeif, moi, je veux le pouvoir, moi, si je ne t'in Nowadays, attends, 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 dis non, oh, écoutez, qu'est-ce qui se passe, arrêtez-moi ça, tu vas tu vas tu Jews, non non non, 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 qu'est-ce que c'est ça listings, je vais la bouger à mes 중요한-là, je vais la bouger, cette minable-là Non, non, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça, qu'est-ce que c'est pas ça ? Regarde, j'étais en train de travailler avec Nastou là-bas, voilà Nastou, tu peux lui demander elle, je travaille avec elle, j'entends du bruit, elle est en train de parler, donc je croyais qu'elle avait des problèmes, donc comme je suis son chef, je venais pour savoir qu'est-ce qui se passait, alors quand j'ai demandé en même temps, elle est sortie, elle me prend un col ici, elle a fallu m'écrasser, si je n'avais pas la force, elle m'aurait déjà tué, elle m'aurait déjà tué, ça c'est une tiffure, je le dis ça va, ça va, arrête de cracher comme ça dans ma figure, oui, mademoiselle, déjà vous arrivez, vous venez déjà avec des écarts de comportement, c'est pas normal, vous êtes venu, attendez, vous êtes venu en tant que stagiaire, c'est ma giflée, l'est-ce que vous avez compris, ici ce n'est pas un boxing club, l'est-ce que vous avez compris, voilà, mademoiselle, je suis désolé, vous passez me voir au bureau là-bas, là, tu crois que vous allez arrêter comme ça, ça se passe, elle m'a giflée, allez vous démerdre à ailleurs, elle m'a giflée, il faut le cas, il ne faut pas travailler, il n'y a plus d'autres pièces là, tu me fais venir, tu as compris, tu me fais venir la pièce là, la pièce de recherche, sandel, vous allez laisser votre blouse et puis vous foutez, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, C'est parti pour la pramme ! Bonjour ! Bonjour patron ! Bonjour ! Monsieur Gou ! Oui patron ! Voici un nouveau stagiaire Il s'appelle Yapi Gérard Il est venu en essai Pour pouvoir l'envoyer, il faudra qu'il fasse les preuves Donc vous allez laisser la voiture, il va travailler dessus C'est un essai quoi ! Ah c'est un stagiaire ? Enchanté monsieur ! Je suis vraiment ravi de travailler avec vous ! C'est le chef de garage ça ! Voilà ! Voici ta plouche ! C'est vrai ! Je travaille ! Non patron vous avez raison ! Vous avez raison ! C'est une manière de le tester quoi ! Oui ! Pour connaître en quelque sorte son niveau ! Justement ! C'est normal ! C'est tout à fait normal ! Donc ! On va vous laisser la voiture ! Voilà ! Tu laissez la voiture, il va finir ça ! D'accord ! Ok ! Voilà ! Les clés à sa disposition ! Ok ! Voilà ! Bon ! Bon boulot ! Allons un peu sur l'autre voiture ! Voilà ! Comment vous appelez ? Yapi Gérard ! Yapi Gérard ! Ok ! Voilà ! Bon boulot ! Allons un peu sur l'autre voiture ! saug… C'est Vulparant ! C'est slicant ! C'est slicant你知道 Ah bonjour, ça va Junaou ? Oui ça va. Je suis venu voir M. Gouhou. M. Gouhou, il a allé faire des courses, il vient de sortir. Il y a un problème ? Oui, la semaine passée, il a allé livrer deux pneus. Deux quoi ? Deux pneus. Il vous a vendu deux pneus ? Oui, nous avons vendu deux pneus. Il vient nous livrer encore deux autres, comme on le voit puisqu'on s'est venu de voir. Ce sont des nouveaux pneus ? Oui, des nouveaux pneus. Et aujourd'hui, il vient vous livrer deux autres pneus ? Deux autres pneus. C'est lui qui nous livre des pièces. Il vous livre les pièces encore ? Quel genre de pièces ? Des boîtes de vitesse. Bois de vitesse, bulbrequets et des pistons. C'est lui qui nous livre les pièces. Ah bon ? Donc, il vous a fixé rendez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui. Ah bon ? C'est payé ou bien c'est quoi ? C'est tout payé. Vous avez déjà tout payé en avant. Ah bon ? C'est quel nom ? C'est Théodore. C'est Théodore ? Bon d'accord, si Goh vient, je vais lui dire, il va vous livrer ce soir. Merci Théodore. Merci Théodore. Merci Théodore. Aïe ! Vingt de pneus et des pièces ici ? Non mais ce n'est pas possible. Ça c'est de la sorcellerie. Je commence à comprendre les choses. Je commence à comprendre les choses. À partir d'aujourd'hui, je vais ouvrir l'oeil sur Gohou. Ce Gohou là, je vais ouvrir l'oeil sur lui. Euh... Bahou, écoute, les juins là, il faut les faire changer. Tu vois, c'est ici. Tu sais, la voiture, on dit que c'est quelque chose. Le moteur coule là, ça coule de l'huile. Oui, oui, ça coule. Et puis le problème de pile brequin, c'est nouveau. Oui, ça c'est nouveau. C'est nouveau, mais vous m'avez dit que ça sert. Oui, mais c'est vrai que c'est le piston qui est un peu défaillant, quoi. Bon, vous allez me faire rectifier ça un peu. Ajustez ça, quoi, chez les tourneurs. Voilà. Et puis les segments là. On dit les segments flottent aussi. On doit les changer. Voilà, laissez-moi. Apparemment, c'est ça, là. Il faut les faire la vidéo. Non, c'est bien, c'est bien la voiture. En bas ? Hein ? Mais c'est... Déjà ? Oui. Mais Gohou, c'est un joli, ça. Il est bien. Oui, oui, c'est un joli. Bah, vous me faites le commandant tout, tout. Hein ? Tout ce qui ne va pas. Eh, là, je pouvais faire le délajeuner. Rien. Va lui faire le pistolet. Va vite. Bougez-le, attendez-vous pas. Vous êtes là. Vous êtes là. Ouais. On rentre un coup. Voilà. Coupe le moteur. Mon vieux. Ah, là, si j'ai quatre bonhommes comme ça, mon garage est sauvé. C'est très bien, ça. Hein ? Tu mets tout en place et puis tu passes me voir à mon bureau. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu es là avec moi. Hein ? Est-ce que tu as compris ? Oui. Gohou. Tu faites vite les choses pour qu'on passe le bon du commande, là. Ah, oui. Tu as compris. Bon, après, tu t'occupes de lui, hein. Tu as compris ? Voilà. Tu passes me voir après. D'accord. Voilà. Merci. Ah, tu es un génie, toi. Un génie. Merci. 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 Et madame, elle se porte bien ? Tout le monde va bien. Ah bon d'accord. Voilà la voiture là. De toute façon il est fort, le jeu n'a ça, c'est un génie. Yafi, qu'est-ce qui se passe ? D'accord, il y a des problèmes ici. Il y a des problèmes ? Ils ont démonté les pièces sur la voiture ici. Ils ont démonté les pièces. Mais pourtant hier tout était au complet là. Voilà, tout était au complet ici. Tout était au complet. Quelqu'un a ouvert le capot derrière moi. Mais quelqu'un comment ? C'est toi seul qui a la responsabilité de cette voiture. Le filtre là-hé n'y est pas. Le filtre là-hé n'y est pas, mais où il est ? Où il est ? Hein ? J'ai démonté la voiture. Oh, mais écoute, écoute, écoute. Yafo, Yafo, Yafo. Tu dois nous trouver. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais comment c'est pas vrai ? Il y a des pièces qui montent sur la voiture. Mais où sont passées ces pièces justement ? Le capot était fermé. Mais qui l'a ouvert ? Qui l'a ouvert ? Tu dois nous dire qui l'a ouvert ? Non, 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 non. Non, 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 écoute, écoute. Soyons réalistes. On vient d'entrer ensemble. 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 Ça ne veut rien dire. Bon, écoutez. Non, 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 mais non, mais non. Je n'ai pas une solution pour ça, hein. Patron, non, c'est que cette voiture, c'est Yafo seul qui a la responsabilité. Tu ne trouves ce filtre là-hé. Vous avez depuis la responsabilité de cette voiture. En tout cas, arrangez-vous, trouvez le filtre là-hé. Sinon, Yafo, sinon, trouvez la... En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Trouve le filtre là-hé. Arrangez-vous, parce que moi, je ne peux pas faire ça, hein. Trouvez-moi ça. Alors, parce que moi, tout cas, c'est tout comme ça. je ne peux pas faire ça. Je les ain't enfin interpréter. Vous avez à dire que c'est comme ça ? C'est quelque chose, hein ? C'est un vieillesse, un vieillesse, un vieillesse. Ça peut bien que dispara comme ça ? Combien ? Qu'est-ce que tu cherches depuis longtemps ? Pas trop rien ! Pas trop rien ! Tu as fait deux fois que je te vois dans le même coin ? Non, non, c'est rien ! Et le stagiaire, il n'a pas trouvé ? En tout cas, il n'a pas trouvé ! Regarde, moi je t'ai déjà dit, trouve la pièce là ! Et puis le filtre là, tout ce qui manque sur la voiture ! Tu trouves tout ! Parce que moi, si tu ne trouves pas, dès que ce soit, tu es réééé sur la liste ! On te renvoie ! En tant que stagiaire, c'est ça ton comportement déjà ! Ça ne marche pas ici ! Ça ne marche pas ici ! Non, 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 ça ne marche pas ! Celui-là, je sais que c'est un voleur ! C'est un voleur ! Je sais ! Jeune homme, viens me voir ! Voilà ! C'est ça ! Tu vas t'expliquer aujourd'hui ! Comment ? C'est ce qu'on vous apprend là-bas ! Voilà ! C'est pas la peine ! Le programme de voiture, c'est pas la peine ! La situation est déjà trouvée ! C'est ça ! C'est ça ! Ouais ! Tu dis, qu'est-ce que tu cherchais là-bas tout à l'heure ? Non, non, non ! Moi, j'ai... Il n'y a rien, rien du tout ! C'est cette pièce que tu cherchais ? Hein ? C'est cette pièce que tu cherchais ? Non, non, non ! Hein ? C'est toi et moi qui savons où elle était cachée ! N'est-ce pas ? Hein ? Et on connaît aussi la provenance ! Jeune homme ! Pardon ! C'est pas la peine d'attraper moi cette pièce ! C'est la pièce, non ? Oui, c'est la pièce ! Voilà ! Maintenant, j'ai déniché ma souris ! Et j'ai rongé tout ici ! Oui, d'accord ! Merci, d'accord ! Beau ! Tu dois beaucoup prier ! Pour effacer tous tes péchés ! Tu as puni des familles ! Le cas du vieux Siriki, par exemple ! Je me suis trompé, tu m'as mis dans l'erreur ! Il était avec mon père depuis très longtemps ! Et... Tu as menti sur le vieux Siriki ! Il est parti sur le problème des pneus ! Tu te souviens de Théodore ? Hein ? Voilà ! Théodore ! Théodore ! Oui ! Il était venu chercher ses deux pneus ! Théodore ! Oui ! Et c'est toi qui vendais les deux pneus ! A partir d'aujourd'hui ! Non seulement tu seras vidé ! Mais ce que je te demande, Va beaucoup prier ! Pardon ! Ce que je regrette, c'est le vieux Siriki ! Pardon ! Sinon, ce qui est fait, est fait ! Ce qui est fait, est fait ! C'est vrai ! Oui ! Mais moi, je l'ai pas mis à nourrir ! J'ai deux femmes ! Il y a six enfants ! Et puis il y a le dernier qui n'est même pas allé à l'école ! Il y a cinq qui vont à l'école déjà ! Vous savez, c'est déjà la rentrée ! Donc... Au moins, pardonnez-moi ! Ça, c'est un truc qui ne va plus se passer ! Je ne vais plus jamais recommencer à faire des trucs comme ça ! Pardonnez-moi ! Hein ? Gardez ça ! Tu demandes la pitié ! Je fais pitié, par exemple ! Je fais vraiment pitié ! Ah bon ! Je fais pitié ! Le vieux Siriki a 24 enfants ! Trois femmes ! Et tous ces enfants partent à l'école ! Tu n'as pas eu pitié ! Moi qui suis là ! Tu sais, c'est un héritage ce garage ! C'est mon père qui m'a laissé cet héritage-là ! Tu n'as pas eu pitié de moi ! Tu voulais ruiner moi aussi ma famille ! En vendant les pièces ! Non, non ! Non, Gowu ! Tu n'es pas sérieux ! Tu es sans cœur ! C'est pourquoi Dieu ne t'a pas laissé grandir ! Plus que ça ! Il faut m'insuter ! Dis-moi tout ce que tu veux ! Mais ce que moi je te demande, c'est ça là ! Pardon là ! C'est ça seulement moi je te demande ! Tu sais, c'est que... Tu m'aimes, il faut me frapper ! Tu connais ma dernière phrase ! Non, patron ! A partir d'aujourd'hui, Gowu, tu es vivé ! Tu ne feras plus partie de ce personnel-là ! Et tu es renvoyé sans droit ! Rien ! Je te donne 5 minutes ! 5 minutes ! Pour disparaître de mon garage ! Sinon j'appelle la police ! Eh ! Eh ! Eh ! Patron ! Eh ! Eh ! Patron Malika ! Patron Malika ! Tu m'as tué ! Eh ! Ma gueule ! J'avais dit voilà, 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 voilà ! Eh ! Je suis foutu ! Je fais quoi ? Neige tout ! Neige tout ! Neige tout ! Viens, c'est ton ex patron qui t'appelle ! Mais qu'est-ce que c'est ma chanson ? Je suis ton ex patron ! Mon ex patron ? Pourquoi ? Je comprends ça comme ça ! Mais pourquoi tu pleures ? Je suis renvoyé ! Tu es renvoyé ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi lui aussi renvoyer les gens comme ça ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu attends quoi ? Le stagiaire ! Le stagiaire ? Le stagiaire m'a envoyé un stagiaire ! Dis-moi, qu'est-ce que je passe ? Le stagiaire ! Dis-moi, peut-être qu'on peut intervenir ! Je suis renvoyé, papa ! Je suis renvoyé, je suis renvoyé ! Je suis renvoyé, tu vas te faire des machines ! Ce n'est pas facile ! Je suis renvoyé, c'est là-dessus ! Allez ! – Sous-titrage FR 2021